Le magnéto-hydrodynamisme, la MHD, comme disent les spécialistes, est un nouveau principe de propulsion. Une expérience de Jean-Pierre Petit du CNRS montre qu'un engin propulsé par MHD peut passer le mur du son sans provoquer de bang, ce qui expliquerait le silence des ovnis. Une autre expérience de Jean-Pierre Petit prouve qu'un propulseur MHD ionise l'air environnant, ce qui corroborerait de nombreuses observations. Or, l'ionisation de l'air produit des rayons infrarouges et des rayons ultraviolets. La MHD, c'est la manière de se déplacer dans un fluide en agissant sur ce fluide avec des forces électromagnétiques. Quand on vole ou quand on se propulse, il y a trois façons de faire. La première, c'est de battre des ailes ou d'utiliser une hélice, ce qui n'exerce qu'une aile tournante. La seconde, c'est la propulsion par réaction. Et la troisième, comme indiquait dans ma bande dessinée le mur du silence, ça consiste à aspirer l'air qu'on a au-dessus ou devant soi. Donc autrement dit, une machine MHD, ça fonctionne comme une taupe qui aspire l'air devant elle. Et les calculs, les expériences montrent que ces aspirations peuvent être extrêmement puissantes. Donc une machine comme ça arrive pratiquement à faire le vide devant elle. Et comme elle a la pression atmosphérique derrière, elle peut se propulser à des vitesses qu'on peut estimer aller jusqu'à 15 000 km heure en air dense. Et c'est totalement impossible. Actuellement, avec des modes de propulsion conventionnelles, on est limité à très peu au-dessus de la vitesse du son en air dense. Des propulseurs MHD d'appoints ou carrément des propulseurs principaux sur des sous-marins, ce sont des choses qui existent. Et cette propulsion sous-marine est extrêmement intéressante parce qu'il n'y a pas de limitation de vitesse. Regardez par exemple ce que font les Japonais en ce moment avec leur vaisseau Yamato. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le responsable japonais du projet disait arriver aux mêmes conclusions que moi et que tout le monde. Ce sont des sous-marins qui peuvent naviguer sous l'eau à 400 km heure. Si je comprends bien, ce système MHD, ça fonctionne dans l'air. Bien sûr. Mais dans le vide. Ça n'a rien à voir. Je veux dire que si on doit... Parce que là, évidemment, on achope sur deux choses. Il y a le déplacement aérien d'objet très rapide sans faire de bruit. Et après, comment aller d'une étoile à l'autre ? Ou même simplement comment se sustenter en lévitation apparente sans créer de courant d'air. Chose pour laquelle il y a des témoignages. Bon, moi je dis, si le phénomène OVNI correspond à une réalité physique, il y a deux systèmes en fonctionnement qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Vous voulez dire un système pour le voyage intersidéral, disons, et un système pour le voyage intersidéral. Un trastome sérique. Mais les deux pouvant éventuellement se combiner. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous avez une trajectoire comme ça et que vous avez un virage à angle droit, il est évident que ce n'est pas la MHD qui assure le virage à angle droit. C'est autre chose. Est-ce qu'on a une idée ? Est-ce que vous avez une idée de cette autre chose ? Oui, ça je l'ai développé dans mon dernier livre. Et si vous voulez, il y a une chose, c'est que dans ce problème du voyage interstellaire, on se heurte classiquement sur le thème de la limitation à la vitesse de la lumière. Tous les scientifiques diront la prochaine étoile est à 4 de lumière, au 10e ça fait 40 ans, aller 40 ans en retour, n'imaginez pas, des voyages qui duraient des siècles, ça n'est pas possible. En attendant une vie de 200 000 ans, Jean-Pierre Petit a une autre idée basée sur les travaux du savant soviétique Andrei Sakharov. Sakharov dit beaucoup de choses dans ses articles. Le point de départ de ses travaux, c'est l'absence avérée d'antimatière. Vous savez que dans la théorie du Big Bang, il doit s'être créé autant de matière que d'antimatière. Or, cette antimatière cosmologique, on ne l'observe pas, parce que si elle existait, elle donnerait lieu à des édulations qui ne passeraient pas inaperçues dans le cosmos. Donc cette question est tellement gênante qu'on en est arrivé même à ne plus la soulever. Et la seule réponse existante, c'est celle donnée par Sakharov, en disant, elle a fichu le corps dans un univers jumeau. Et l'univers de Sakharov, l'univers jumeau du nôtre, c'est l'univers d'antimatière. On a à ce moment-là deux univers qui sont... Le mot univers parallèle, à ce moment-là, est parfaitement bien choisi. On a un trajet à effectuer d'un point A à un point B. Et au lieu de l'effectuer ici, eh bien, on va l'effectuer dans le second univers. Et dans ce second univers, il n'y a absolument aucune raison pour que la vitesse de la lumière soit égale à la vitesse de la lumière du premier univers. Ce qui fait qu'on gagne sur cette vitesse d'univers. Si elle est 50 fois plus élevée, en étant au dixième de la vitesse de la lumière, on donna l'impression d'avoir été beaucoup plus rapidement. Donc, c'est un peu le métro express. Je crois qu'il faut trouver des mots pour... Vous êtes à Paris, vous voyez quelqu'un qui est allé d'un point A à un point B. Vous vous dites, mais comment est-ce que vous avez fait ? Vous ne pouvez pas avoir couru à 60 km heure. Non, j'ai pris le métro. Alors, la question centrale, l'univers a-t-il un métro ? Parce que les gens disent, bon, vos théories, qu'est-ce que ça donne au point de vue des observations ? Alors, vous savez ce que c'est qu'une galaxie ? C'est une espèce de disque plat comme ça, avec éventuellement des bras spiraux. Ça tourne à une certaine vitesse. Vous prenez notre voie lactée là où nous habitons. Nous avons un soleil qui tourne à 230 km par seconde. Il a une force centrifuge. Compte tenu de la masse qu'on comptabilise, il y a longtemps qu'on aurait dû foutre le camp. Explication gemellaire. Autour de la galaxie, on a une antigalaxie qui se comporte un peu comme une coque qui est pour elle répulsive et qui la confine. On voit se dessiner une galaxie barrée, parfaitement stable et autour, l'antigalaxie se structure comme ça, avec des espèces de cacahuètes et elle pilote cette galaxie. Là, je m'avance. Je pense qu'on a percé le secret des galaxies spirales. Donc, si vous me demandez mon avis à moi, est-ce que je crois que l'univers est gemellaire ? Je dirais qu'il y a de fortes pour éviter, pour que ça le soit parce qu'il marche nettement mieux que l'univers classique. Donc, à ce moment-là, si c'est ainsi, c'est que, en tant qu'expert, le problème du voyage interstellaire doit être considéré. Avec un seul univers, on ne s'en sortait pas. Avec deux, le problème reste ouvert.